Quel univers créatif qui distingue les métaillers d'autres pâtissiers ? Oui, j'ai envie de dire la délicatesse, que c'est ce que je dis au quotidien. C'est la raison du choix du nom de l'entreprise ? Oui. C'est un néologisme ? J'avais envie d'avoir un nom qui représente. On sache de quoi on parle, délicatesse, pâtisserie, ça me représente. C'est bien, c'était ce que j'avais envie de faire. C'est les gens qui m'ont dit, tu dis toujours avec délicatesse, avec délicatesse. C'est une entreprise un peu familiale, on a tous mis un grand tableau, les mots qu'on aime bien, ce qui nous représente, parce que c'est nous, c'est pas moi, la délicatisserie, c'est nous. Toi, t'es choisi comme ça. C'est un mot très compliqué à prononcer, mais du coup, les gens s'en rappellent, parce qu'ils sont obligés de le prononcer quatre fois. Et puis c'est très élégant. Oui, moi j'aime bien. Donc au départ, la délicatisserie, très simple. En fait, je me suis dit, c'est bien, je fais du conseil international, mais j'ai envie d'avoir mes clients, mes desserts autour de chez moi et au quotidien, de faire des gâteaux pour mes clients. Pouvoir proposer des gâteaux, je suis pâtissière. Et je me suis dit, on va arriver à l'époque de la galette, il y a un papa qui est développeur, est-ce que tu peux me faire un site internet ? On va essayer de voir comment on peut s'organiser. D'abord, un petit site marchand, très simple. Très simple, c'est pas très simple, mais si il m'entendit de dire ça, je vais me faire gronder. Et en fait, finalement, le digital nous a permis de grandir au fur et à mesure. Si j'avais acheté une boutique et que je devais la remplir, il faut remplir la boutique pour payer le pas de porc qui est à la taille de ma boutique. On a commencé tout petit, on était trois. Mathieu, moi, Océane, puis Célestin, puis Chloé, puis etc., etc., etc. Et maintenant, on est 45. Mais au début, on louait un petit espace avec pas beaucoup de gens et on vendait pas beaucoup de gâteaux. Et moi, j'allais donner en collecte tous les gâteaux et client par client, on allait leur expliquer pourquoi on utilisait cette farine. Même pour les commandes, il fallait aller chercher nous-mêmes, au marché, nos ingrédients parce qu'on avait tellement peu d'ingrédients que quand on devait aller faire des tartes aux fraises, j'allais en Normandie, qu'il y a mes fraises dans mon jardin, la rue Barbe chez mon producteur en Normandie, qu'il y a mes petites chlores de sureau. On faisait du monoproduit, on précommandait et on savait combien on allait produire. Donc, on savait que ça fonctionnait. C'était du travail, mais on savait que ça fonctionnait. Et c'est comme ça qu'on s'est assuré petit à petit de grandir avec les moyens qu'on avait. Aujourd'hui, on a deux points de vente en propre. J'ai envie de dire trois parce que la boutique digitale est un de nos plus gros points de vente. Ensuite, on a ici les Mouillénaux. On a le printemps, au boulevard Haussmann. Et après, on peut nous retrouver dans plusieurs endroits. Donc, on est sur les Champs-Élysées, au Café de la Rose avec l'Encombe. On est dans le cinquième arrondissement au Café Clotilde, Maison Colbert. On est dans le quinzième arrondissement à Villa M. On est à La Défense, au Hilton. On est aussi dans les boutiques food pâtisseries. Et puis, plein d'autres ouvertures qui arrivent. Est-ce qu'on peut avoir une idée de production par jour ou par semaine ? Un chiffre moyen ? Alors, c'est compliqué à dire. Parce qu'évidemment, quand on est dans les périodes de bûches, de galettes, Pâques, fêtes des mères, dans les grosses périodes, on peut arriver sur 3000, 4000 gâteaux qui partent par jour. Évidemment, sur un lundi, un peu l'été, où il n'y a pas beaucoup de monde à Paris, on va être sur 500. Mais on a une moyenne entre le week-end et la semaine sur des périodes normalement denses. On est sur du 1000 gâteaux au jour. Évidemment, on a des petits gâteaux, mais on peut avoir des gros gâteaux comme des petits cookies. Et en termes d'organisation, les points de vente physiques commandent systématiquement les mêmes quantités ? Ou elles les adaptent ? Tout est adapté. Tous les matins, il y a la personne qui arrive le matin, qui regarde toutes les commandes de chaque point de vente. Et après, on fait en fonction des commandes. On essaie d'anticiper. On regarde la météo. Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'il ne fait pas beau ? Après, c'est comme n'importe quel boulanger pâtissier. Notre problème, c'est surtout, est-ce qu'on va vendre toute notre vitrine ? Mais nous, comme on est digital et qu'on a des toutes petites vitrines, on est sûr de la vendre de notre vitrine. On n'a pas le problème d'un vendu. En fait, les marges sont tellement basses, c'est tellement compliqué de jouer avec des gâteaux. Les gâteaux, les gens ne se rendent pas compte que finalement, quand on a loué l'endroit, payé les salariés, payé les matières premières, payé tout ce qui va autour, la petite boîte, le sac, l'énergie, la poche et le petit film alimentaire pour avoir bien filmé, etc. Même si on utilise de moins en moins, il faut des boîtes, il faut des... Voilà, à la fin, il ne reste pas grand-chose. Donc, soit on doit proposer des gâteaux plus chers. Et l'idée, moi, c'est de vendre un maximum de gâteaux à un maximum de gens. C'est là où on joue avec des petits centimes. Donc, le centime de perte qu'on a dans la vitrine, c'est triste, quoi. On a travaillé pour rien. On a rempli la poubelle. Et on a mis des jolies fresques qu'un producteur avait pris soin de récolter. Enfin, ça n'a pas de sens. Combien de références différentes sur la carte ? Parce que la carte des douceurs de... Ça dépend des périodes. On essaye d'avoir, en général, 6 à 7 références de gâteaux frais en vitrine. Et ensuite, après, on a 6 à 7 références de gâteaux secs, gâteaux de voyage. Et à peu près pareil en chocolaterie. Et puis après, on a des thés, des infusions. Et on essaye d'avoir une gamme complète. C'est-à-dire que si on vient prendre un tea time à Maison Kulbert, par exemple, au Café Clotilde, on peut avoir la boisson, on peut avoir tout. On peut avoir l'expérience en mobile, quoi. Quelles sont les créations les plus célèbres ? Et où celles ? Et ce n'est pas forcément les mêmes, dont tu es le plus fière ? Alors, ce serait la galette qui réunirait les deux. La galette des rois. Parce que j'ai quand même une passion pour cette galette des rois, pour plusieurs choses. C'est que c'est à la lisière entre mes deux métiers, entre la boulangerie et la pâtisserie. Enfin, ça fait dix ans que je travaille sur cette galette. Tous les ans, on l'améliore encore un peu. Il y a cette tuile dessus qui représente quand même... Notre-Dame. Voilà, la tuile Notre-Dame. Mais qu'on fait évoluer au fur et à mesure des années. Qui représente beaucoup de choses avec Mathieu et moi, où on a créé cette tuile plusieurs années maintenant. Avec l'imprimante 3D ? Exactement. C'est des nuits entières passées. Avec Mathieu. À essayer de dessiner, d'imprimer, de faire en sorte de faire le moule. Essayer de trouver des techniques pour pouvoir faire ces petites tuiles. Les démouler à temps pour après les resécher au four. Les former. Enfin, tout ce bazar. Et on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Mais c'est pareil, avoir la tuile bien ronde qui aille sur la galette. Et que c'est le plus fin possible. Qu'il soit caramélisé, etc. Enfin, ce n'est pas si évident. On ne se rend pas compte. Pourquoi avoir voulu travailler sur Notre-Dame ? Le début Notre-Dame, c'était parce que j'ai commencé à créer au même moment où Notre-Dame avait brûlé. Et en fait, du coup, on voyait partout et c'était assez triste. J'ai une énorme admiration envers tout ce qui a été construit. Tous ces gens. C'est des métiers d'artisanat. C'est le bois, c'est tailleur de pierre, c'est la construction. C'est des métiers manuels. Moi, j'ai beaucoup d'admiration envers tous ces métiers-là. Et surtout à l'époque où finalement, c'est pareil, le travail du cuir, les couturières. Enfin, tous ces métiers où finalement, ça demande un savoir-faire manuel qui est transmis. Et c'est vrai que Notre-Dame, pour moi, ça a représenté aussi tous ces savoir-faire-là d'artisans qui partaient en fumée. Et avec, enfin, c'est un morceau d'histoire. Et en fait, ça m'a pas mal touché. C'est vrai, ça m'a beaucoup touché. Et puis, je trouve que la galette, c'est assez symbolique. Et voilà. Et en fait, c'est parti de là. Je me suis dit, ça pourrait être joli. Il y a d'autres desserts comme ça, d'autres pâtisseries qui sont iconiques ? Enfin, moi, j'ai pas le même regard sur mes pâtisseries que les gens vont avoir sur mes pâtisseries. Parce que moi, je sais d'où elles viennent. Ça m'a demandé plus ou moins de travail. Ça m'a demandé plus ou moins d'efforts. C'est plus ou moins complexe. Et moi, je vois les détails des choses que les gens ne voient pas. C'est pareil sur la craquante au chocolat, c'est bête. Mais le crumble, le cream au chocolat, comment il est fait, comment il est poché ? C'est extrêmement technique pour que ce soit très, très bon. Et ça, c'est au quotidien avec mes équipes tout le temps. Il faut être là, il faut leur montrer. Regarde, ça, c'est un beau cream. Les produits qui peuvent paraître les plus simples sont les produits les plus complexes. Et finalement, c'est pour ça qu'ils sont beaux aussi. C'est que si jamais on mange une craquante au chocolat, on va se dire, waouh, c'est très bon, j'ai envie d'en manger plein. Elle est particulièrement bonne. Mais on ne sait pas pourquoi. Et ça va simplement venir rentrer dans une petite case de notre cerveau où ça va nous rappeler après des bons moments tout doux. Mais c'est tout. Et chaque dessert a une histoire pour moi. Il y a le gâteau au feu poire et biscus. Celui-là, il est très connu. Oui. Alors, quelle est son histoire ? C'est les gens qui l'ont choisi. Il va apporter de la fraîcheur. En fait, il représente bien la délicatisserie, je trouve. J'adore les fleurs. Je trouve qu'il y a cette beauté, cette finesse des pétales. Le côté éphémère d'un gâteau se rapproche beaucoup du côté éphémère d'une fleur. Et je trouve que le métier de fleuriste et le métier de pâtissier, c'est des métiers qui vont ensemble. Quand on arrive chez quelqu'un, on ramène un gâteau et des fleurs. Ce n'est pas utile de manger un gâteau. Ce n'est pas utile d'avoir un bouquet de fleurs. Mais c'est beau et c'est bon. Et tu as envie de choisir une de tes créations qui a une histoire peut-être singulière ou dans l'émotion ou avec une note personnelle comme effectivement la galette Notre-Dame ? Dans toutes tes créations, il y en a une qui... En fait, j'ai fait toutes avec le cœur, donc elles en toutes, en bout de moi. La tarte citron, ça va être la tarte citron qui m'a été transmise. Elle part de la tarte citron de Camille Lecay qui m'a appris la pâtisserie, qui m'a appris à monter le meringue, qui m'a appris à faire un beau crémeux avec une pâte comme ça. En fait, c'est des choses simples. Et ça, ça va représenter la transmission peut-être d'une certaine partie de ma vie. La craquante au chocolat, ça va être... Ce côté gourmand finalement, elle m'apporte aussi ce côté très technique qu'on ne voit pas. Et le côté où moi, finalement, je ne suis pas une fan de chocolat, mais ça, j'adore cette tarte. Chaque dessert a sa particularité. Et puis après, il y a tous les desserts, les bûches, les galettes, les choses qui vont être un peu plus événementielles, où je passe des années dessus. Donc évidemment que la bûche flocon, j'ai travaillé pendant 4 ans. Ou 4 ans, elle est sortie, mais j'ai eu 4 ans d'échec avant de pouvoir la sortir, donc c'est dur. Vous avez aimé la bûche tournesol avec les petites abeilles posées dessus ? Ça, c'était une super... Ça, c'est des rencontres avec des gens, parce qu'on l'a fait avec Gumball. Donc en fait, les gens à qui j'ai travaillé, c'était très solaire. Ça a été compliqué parce qu'il fallait retrouver ce côté bûche, mais ce côté frais, côté élégant. C'est pas juste faire une fleur, en fait. C'était récupérer tout ce côté soleil, floral, léger, aérien. Je trouve qu'il y a une élégance particulière que j'aime beaucoup. Et avec le côté des petites abeilles dessus qui se rencontrent, moi, je trouvais... Enfin, voilà, il y a le côté mignon, il y a le côté un petit peu rigolo, mignon. Il faut mettre ce qu'on aime dedans. C'est ça, en fait. Je pense que quand on se fait confiance et quand on se dit « ça me plaît », c'est bon. Il n'y a pas de règle. Moi, il va me plaît. Donc, si il me plaît, ça veut dire que... Et il y a un message environnemental ou pas forcément ? En fait, je ne cherche pas à faire un message environnemental. De toute façon, l'environnement, il fait partie de mes desserts. Enfin, je n'ai pas besoin de communiquer dessus parce que normalement, les gens qui achètent mes desserts, ils achètent aussi pour ça. Ils me font confiance. Au moins, quand je vais chez un artisan, je vais acheter ma glace. Je sais que j'ai acheté ma glace chez quelqu'un qui va chercher un bon fruit. En fait, l'environnement ne peut pas vivre sans. On habite sur la terre. La terre, elle nous nourrit. Mais ce n'est pas un outil de communication. On sait forcément. Enfin, évidemment qu'on le fait. Enfin, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada